Depuis la fin de la Coupe du Monde, l'équipe de France fait toujours les gros titres. Ce lundi 9 janvier, Hugo Lloris a accordé une longue interview à nos confrères de l'équipe pour annoncer la fin de sa carrière internationale. « Je n'ai pas envie de connaître une fin difficile », a confié le gardien emblématique des Bleus, qui a décidé de tirer un trait sur une grande partie de sa vie après être devenu le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, 145 sélections, durant le Mondial au Qatar. « Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après 14 années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, de voir essence de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout », a également déclaré le gardien niçois, désormais âgé de 36 ans. Une fois cela mis sur la table, Hugo Lloris a été interrogé sur le départ précipité de Karim Benzema avant le premier match des Bleus à la Coupe du Monde. Officiellement blessé à la cuisse et incapable de se remettre en jambes assez rapidement pour aider la formation de Didier Deschamps, le ballon d'or en titre a été renvoyé à Madrid afin de se soigner en compagnie de son club. Mais en coulisses, il était dit qu'Hugo Lloris n'avait pas été étranger à son départ précipité. Une information que le gardien de but a directement écartée. Hugo Lloris, si est-il vraiment malhonnête. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et qui sont soit mensongères, soit ridicules, l'ambiance était très bonne avant son départ, et très bonne après, et elle s'est très normalement amplifiée grâce à notre parcours et à l'euphorie. Mais on aurait tous préféré que le ballon d'or, quand on voit ce qu'il a apporté depuis son retour, puisse être avec nous. Si est-il quand même un atout majeur, a expliqué Hugo Lloris. Avant d'ajouter, dire qu'on aurait poussé pour qu'il parte, si est-il complètement faux, et je ne vois pas où on veut en venir, il a été incontournable pendant 18 mois, il nous a aidé à gagner la Ligue des Nations, son retour n'aura été que positif. Si est-il vraiment malhonnête de prétendre que certains d'entre nous ont pu favoriser son départ ? On l'aurait fait quand, comment ? Les choses ont le mérite d'être claires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501